On connait leurs livres, mais on connait rarement les personnes à l'origine de ces œuvres qui nous ont fait rêver, aimer, voire détester la lecture. De l'auteur jusqu'à l'éditeur, en passant par les imprimeurs, les libraires et les entrepreneurs d'aujourd'hui, Coeur de Plume est le podcast qui vous donnera accès au cœur de ceux qui font battre notre cœur de lecteur et repense jour après jour le livre pour qu'il continue de nous faire rêver. A travers ces rencontres, nous tenterons de réfléchir à ce à quoi pourrait rassembler l'édition de demain avec ceux qui la font aujourd'hui. Je suis Kamenji, le fou qui est lié de lancer Pluma Vitae, le premier incubateur qui accompagne non pas des sociétés, mais les auteurs, de l'écriture jusqu'à la première vente grâce à une plateforme de mise en relation entre écrivain, lecteur et professionnel du livre. Le but final ? Faciliter la sélection de manuscrits et augmenter les champs de succès des artistes grâce aux outils numériques et à une communauté de plusieurs centaines de bétalecteurs réunis à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pluma Vitae, pluma vitae.co. Si vous lisez, écrivez, éditez ou travaillez dans le monde du livre, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast afin qu'ensemble, on réfléchisse à comment révolutionner le monde de l'édition. De même, n'hésitez pas à nous envoyer vos manuscrits, vos suggestions pour améliorer cette émission. Que la pluie soit avec vous, pardon, bonne écoute. Bonjour à toi Lucas, bienvenue, bienvenue à toi sur Coeur de Plume. C'est mon première interview, mais comme je le disais en off, moi, l'interview, pourquoi je fais Coeur de Plume, c'est surtout pour moi. Je suis parti avec pas mal d'a priori quand je lançais Pluma Vitae. Je pense que plein de gens aussi ont plein d'a priori sur l'édition, sur la culture, sur ce que c'est. Et donc, je me suis dit que le meilleur moyen, finalement, de casser ces a priori-là, par exemple, que dans l'édition, il n'y a pas d'innovation, etc., c'est de laisser la parole à ces acteurs. Donc, ma première question, tout simplement, c'est qui est Lucas ? L-U-K-A. Donc, qui est Lucas ? Celui qui a, je suppose, été à l'initiative de VirtuaLivre. Ou peut-être que je me trompe. Alors, c'est en partie vrai. Alors, je m'appelle Lucas, donc. J'ai 29 ans. Je travaille dans l'édition. Je suis assistant éditeur chez CMA Édition. J'ai eu ce travail suite à un stage, parce que j'ai repris mes études pour faire un master en littérature de jeunesse. Et au cours de ma deuxième année, j'ai donc obtenu un stage chez CMA comme assistant éditeur. Ce qui a coïncidé avec le confinement. Et donc, sinon, je travaille dans l'édition. Et j'ai un passé de vidéaste internet, de monteur et de travailleur du net en général. Ce qui fait que je maîtrise assez bien Discord. Ce qui a fait que j'ai été investigateur de VirtuaLivre. Je vois. Ok. Est-ce que j'ai répondu ta question ? Parce que j'ai oublié la question, je te cache pas. Ouais, en fait, la question, c'est simplement qui est Lucas, en fait, tout simplement. Parce que derrière un projet, derrière une œuvre, il y a forcément une personne. Et d'un cœur de pluie, on s'intéresse vraiment aux personnes. Et du coup, je trouve que VirtuaLivre t'incarne vraiment, tu dis si je me trompe, parce que finalement, ta ce passé, ou même cette totalité, est plutôt numérique. Mais tu vas, en fait, faire rencontrer ce que tu as vu et ce que tu fais encore actuellement dans le numérique avec le livre, ce qui t'a amené à créer VirtuaLivre. Donc, c'est assez intéressant comme quoi, finalement, VirtuaLivre t'incarne bien, te ressemble bien, en fait. C'est vraiment la rencontre entre tes deux univers, finalement. Alors, oui, mais pas que. Enfin, on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a de ça, c'est vrai. D'accord. Bah, du coup, c'est... On va attaquer directement dans le vif du sujet. Finalement, comment t'es venue l'idée ? Parce que voilà, tu me dis, tu es mitré des discords, etc. Mais l'idée, forcément, ne vient pas comme ça par hasard. D'où te vient l'idée de VirtuaLivre ? Dans quel état d'été ? Voilà, il y a le confinement qui est annoncé. Forcément, les salons du livre sont annulés. D'où te vient l'idée ? Alors, je vais casser un peu le vide, mais je n'ai pas eu l'idée de VirtuaLivre. Je l'ai créé, mais je ne suis pas celui qui a eu l'idée à la base. Oh, OK. Alors, en fait, c'était à l'époque où j'étais encore en plein stade avec sa méditation. Bon, stage finit en juin, mais voilà. Où il battait encore son pain. En fait, c'est au retour de la Forleaf de Bruxelles, quand les annulations et les restrictions du confinement ont commencé à tomber, on a un petit peu paniqué. Mickaël, qui est le gérant de ces maéditions, Mickaël Scounjans, a un peu paniqué et a commencé à chercher des solutions. Et donc, on essayait de voir ce qu'ils pouvaient éventuellement tenir ou pas, malgré le confinement, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose à quoi s'accrocher. Du coup, un soir, Mickaël vient me voir. J'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait créer un livre sur Discord ? Alors, moi, je réfléchis quelques secondes et je dis, c'est possible, mais bon sang, ça va être une affaire de malade. Ça va demander un flot de dingue. Alors, je lui ai dit, oui, c'est du génie, mais je vais avoir besoin de tout le soutien. On a créé le Discord, on a commencé à rassembler des écrivains, ramener les écrivains de SEMA, puis les écrivains d'autres éditeurs qui ont été intéressés, etc. On a fait une première édition qui était vraiment limite improvisée parce que Mickaël nous a laissé deux semaines pour tout faire parce qu'il voulait absolument en faire un au mois de mars. Donc, on a réussi à en faire un au dernier à la fin de mars, mais vraiment, on vit sur les genoux à la fin. On en a fait une autre en avril, un petit peu plus tranquille parce qu'on a un petit peu plus voir comment faire et comment s'en sortir. Et on a pu ouvrir les candidatures à plus de gens parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, ça j'expliquerai pourquoi plus tard, mais on n'a pas pu se contenter uniquement des écrivains. C'est-à-dire que si on s'était contenté des écrivains, le Discord n'aurait jamais décollé. Du coup, on a dû ouvrir ça à un maximum de disciplines liées à Internet. Donc, pour la deuxième édition, on a ouvert ça au Vidas Internet. Donc, en général, c'est des YouTubeurs, vu que YouTube est la plateforme dominante. Donc, on a ouvert ça à des Vidas Internet qui ont... Donc, Glapi... J'ai oublié le nom du second ? Je mettrai ça dans les notes, si tu veux, ou même dans l'article plus en détail. Mais, OK. Avec des liens... Glapi et Zanar, excuse-moi. D'accord. Qui sont un duo comique de YouTubeurs, mais qui ont fait une conférence extrêmement intéressante sur les liens entre jeux vidéo et littérature parce que ce sont deux gros lecteurs. Surtout Glapi, mais ce sont deux gros lecteurs. Du coup, ils ont fait une très belle conférence là-dessus. Et c'était intéressant de voir cette part de la pop culture s'emparer de la littérature et en parler à cette façon. C'était vraiment sympathique. Et pour la troisième édition, celle qui va arriver, donc qui va arriver du 29 au 31 mai, nous avons ouvert les candidatures aux créateurs de jeux de rôle sur table. Donc, je ne sais pas si tu connais ce genre de narration. Si, si. Si, 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 si. Je trouve ça vraiment cool. Enfin, parce que du coup, moi, j'aimerais juste revenir justement sur ce que tu as dit. Donc, par exemple, tu m'as dit au début, la première édition, vous avez ramené des auteurs. Mais comment tu les as ramenés, en fait ? C'est parce que, voilà, par exemple, moi, pour plus vite aller, voilà, je pourrais te raconter, dans le monde des startups, il y a des stratégies qu'on appelle growth hacking. Voilà, on va chercher des clients. Là, pour le coup, bah, vous avez très peu de jours, donc tu m'as dit. Mais, il fallait séduire les auteurs, leur dire, voilà, ok, le salon du livre est annulé, mais on a quelque chose d'autre à vous proposer. Je vais revenir à nouveau sur les clichés qu'on a du livre. Non, le livre, l'innovation, on n'aime pas trop ça. Le numérique, quand on pense numérique et livre, on pense à Amazon. Quel est le discours que vous leur avez donné aux auteurs, aux éditeurs, même à des lecteurs ? Parce que, voilà, moi, je suis venu aussi en tant que lecteur à ce salon-là pour voir comment ça se passait. C'était quoi le discours pour cette première édition ? Si tu t'en souviens ? Bien, en fait, on n'a pas eu tant que ça de mal à les convaincre, parce que pendant le confinement, bon, c'est encore... Ça va encore être le cas assez longtemps pour les écrivains, parce que comme j'ai dit, la vie culturelle est encore en stase. Yes. Mais, au début du confinement, surtout, tout le monde était paniqué et tout le monde était ennuyé. Les écrivains n'avaient plus rien à faire et les écrivains se demandaient ce qu'ils allaient devenir. D'accord. Il y avait cette situation qui faisait que quand on est arrivé avec une alternative, les gens se sont dit « Dans le doute, on essaie ». Mais c'est vrai qu'il y a eu des résistances, des gens qu'on a dû convaincre, qui étaient tout à fait acceptables, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Il faut comprendre que des gens n'aient pas envie de s'intéresser à cette solution. C'est tout à l'heure honneur. Mais, en général, le discours qu'on a été pour les convaincre, c'est montrer que... En fait, l'objection que les gens avaient, c'est « C'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, les gens ne vont pas comprendre ». Et du coup, le plus gros du travail consistait à convaincre les gens qui étaient réticents que ce n'était pas quelque chose qui allait demander dix ans d'apprentissage pour être maîtrisé. Le discours, c'est quelque chose qui est rebutant au premier abord, mais qui, une fois qu'il est maîtrisé, devient extrêmement facile. Ce n'est pas quelque chose qui demande des grosses connaissances techniques, théoriques ou intellectuelles pour être maîtrisé. C'est juste un peu contre-intuitif. Et c'était ça le plus gros du travail. Après, il y a aussi une partie des gens qui le disent encore, d'ailleurs. Je ne citerai pas non par exemple. Voilà, ce n'est pas la peine. Mais il y a des gens qui disent, parfois en face de moi, parfois dans mon dos, que ce n'est pas un vrai salon. On ne peut rien contre ça. Je veux dire, c'est un cliché qu'ils ont en tête. Je peux comprendre. Mais ça, on n'y peut rien. À part attendre que les gens et la réussite valident ça petit à petit et que les gens acceptent ou pas. Mais il y a effectivement cette résistance. Oui, mais c'est pour ça que moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'à nouveau, comment j'ai découvert ce Discord pour la petite histoire ? C'est une éditrice qui l'a propulsée sur LinkedIn. C'est vrai que j'ai vu très peu de retours. Mais justement, nous, moi qui suis dans le monde numérique, de la partie numérique du livre et d'autres entrepreneurs du livre, nous, tout de suite, on a dit que c'est génial. Mais c'est vrai que d'un point de vue juste artistique, je n'ai pas vu beaucoup de gens réagir à son poste sur LinkedIn. Là, et pour le coup, là, maintenant, je suis revenu sur ce poste-là et je vois maintenant des auteurs, des éditeurs de mon LinkedIn et de son LinkedIn qui commencent à liker, à se partager, etc. Donc, il y a cette résistance-là comme tu dises de est-ce que c'est un vrai salon ou pas ? Mais je comprends totalement. Est-ce que du coup, la question que je viens d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi, ils n'ont pas compris la vision ? Parce que finalement, quand on parle d'un salon, les gens ont une vision. Finalement, ils disent voilà, le salon, c'est pour rencontrer les lecteurs. Là, comme tu m'as dit, au final, la réticence, c'était, c'est pas moi, je vais pas comprendre, mais la plus grande réticence, c'est est-ce que les autres que je vais peut-être avoir amené à ramener, par exemple, les lecteurs, les éditeurs, etc., ils vont comprendre. Quand un petit écrivain me dit les autres vont pas comprendre, ce que je comprends pas là, c'est est-ce que les lecteurs vont venir, vont me suivre, en fait ? Par exemple. Est-ce que c'est pas un problème de vision ? Est-ce que les gens n'ont pas compris la vision ? Après, je sais pas si tu sens de toutes les réticences, mais je trouve ça hyper intéressant, en fait. Je pense qu'il y a effectivement, qu'il y avait effectivement, et qu'il y a toujours pour certains, un petit problème de vision, effectivement. Je pense que beaucoup de gens avaient cette vision, que quelque chose d'artificiait, quelque chose qui n'allait pas être convivial, etc., alors que les gens qui avaient du monde ont vraiment passé un très bon moment. Il y a des stands qui n'ont pas eu de chance et qui n'ont pas eu beaucoup de monde, c'est vrai, même si au fil des éditions, ils sont de plus en plus rares. Donc on a bon espoir pour que la prochaine, tout le monde, tout soit plein. En tout cas, on fait tout court. Le premier, pour donner une idée, il y avait quand même, c'était assez ennuit, il y avait pas mal de stands qui étaient vides. Les écrans ont passé un bon moment et ont rendu visite à leurs collègues et pas mal de stands qui étaient vides. Pour le second, il y avait juste quelques stands qui ont été mal desservis et souvent, à cause de maladresse de notre part, qu'on a rectifié. Donc il y avait ça. Il y a aussi le côté technique, c'est-à-dire que pour profiter pleinement de VirtuaLibre, il faut une connexion relativement stable, il faut un micro de qualité acceptable. C'est des choses que tout le monde n'a pas sur son ordinateur. Les micro intégrés ne sont pas toujours suffisamment performants pour ce genre de choses. Ce qui fait qu'il y a aussi ce côté technique qui rebute les gens. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi une question d'habitude. C'est-à-dire que, concrètement, la plupart des salons du livre classique qui se passent dans le monde physique, si j'ose dire, c'est assez difficile d'y participer. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour pas mal d'écrivains. Et beaucoup d'écrivains doivent aller à 10, 15, 20 salons avant de commencer à comprendre comment ça marche, comment éventuellement attirer les gens, comment faire bien fonctionner son stand, etc. Et je pense que, en fait, beaucoup d'écrivains expérimentés qui avaient cette science du stand, ils arrivent à vertu à livre et c'est le nouveau des novices. Je crois que c'est assez difficile à supporter pour pas mal d'écrivains. Après tous les efforts qu'ils ont faits pour réussir à s'en sortir au niveau des stands physiques, je pense que repartir de zéro, c'est assez frustrant. Je pense qu'il y a ça. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'un stand numérique, un salon du livre numérique, demande des efforts peut-être moindres ou supérieurs pour un salon physique, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu la chance d'organiser un salon physique, ça ira peut-être un jour, mais pour l'instant non. Je ne sais pas. Mais je pense que ça demande des efforts différents. C'est-à-dire que contrairement à un salon du livre normal où des gens passent devant toi quoi que tu fasses et où tu peux faire en sorte de ramener du monde, là, les gens qui passeront te voir, ça dépend quasi exclusivement de ta communication. Est-ce que tu vas aller vers les gens qui arrivent sur le Discord pour leur dire bonjour ? Est-ce que tu vas savoir te vendre en un message ? Est-ce qu'avant le salon, tu vas réussir à trouver les bons mots ou à faire les bons posts pour attirer ton public sur le Discord ? Est-ce que tout va... Et ça dépend aussi beaucoup de la technique. Est-ce que tu t'es bien préparé ? Est-ce que tu es allé voir l'admin technique du Discord avant de le voir ? Bon, après, il se peut que tu n'ailles pas le voir et que tout se passe bien. Mais en général, quand on a des bugs, c'est des gens qui n'ont pas trouvé le temps parce que parfois, ils ne l'ont pas ou qui n'ont pas pris la peine. C'est plus rare, mais c'est le cas, d'aller voir l'admin Discord. Donc, disons que c'est... Je pense qu'il y a un mélange de effectivement, le public ne suivira pas forcément, que le public suit quand même assez bien, mais c'est vrai qu'il y a une part du public qui ne suit pas. Je pense qu'il y a aussi ce côté repartir de zéro, tout réapprendre et faire des efforts qui sont différents de ce qu'on demandait à un écrivain sur un salon. Un écrivain sur un salon peut arriver les mains dans les poches et s'il y a du charisme, réussir à se vendre. Là, ça ne marchera pas forcément. Je trouve ça vraiment hyper intéressant, ce côté tout réapprendre, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est là qu'on voit qu'être écrivain, c'est un métier, et je mets tout ce côté que tu as développé sur la communication où elle change. On avait certains stands pour avoir fait plusieurs salons du livre, en fait, ils se vendent tout seuls. Comme tu disais, on arrive et puis on a des grands stands, des grandes marques pour ne pas les citer. Ils ont un emplacement que les lecteurs, les éditeurs connaissent, on sait, on va les trouver. Ils mettent en tête de proue, ils disent, il y aura tel jour, telle date, il y aura les autographes. Et voilà, c'est le côté-là aussi, finalement, même au côté des autographes, la relation avec les visiteurs, voilà, je m'ai aimé que tu as dit, je dois les saluer, est-ce que je vais saluer ou pas les nouveaux visiteurs sur le Discord ? C'est juste une organisation qui est totalement différente, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça amène du coup à mon autre point qui est, tu parles souvent, tu dis souvent on, on a fait, on, mais qui est on, qui finalement est derrière ce Discord ? Aujourd'hui, peut-être au début, c'est qui l'équipe de base ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'elle va attendre à évoluer encore ? Alors, elle va sûrement encore évoluer parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on recrute plus de monde. Mais pour le moment, alors l'équipe se constitue, moi, qui suis l'organisateur principal, il y a Mickaël, qui, c'est ma édition, qui va se retirer à terme parce que, parce que malheureusement, il n'a pas forcément le temps, donc il va me laisser les rênes du salon. Mais pour l'instant, il est encore dans l'équipe, il nous donne un coup de main, etc. Et même s'il s'en va, je pense qu'à terme, c'est ma édition qu'il représente, deviendra un sponsor. Ensuite, il y a Embrea, qui est notre responsable pour ce qui est de contacter des partenaires, de contacter des éditeurs, etc. pour démarcher des gens pour venir. Donc, il y a une des deux membres du Pôle Con. Il y a Ludovic, qui est notre Community Manager, donc c'est lui qui poste tout ce qui est sur Facebook, Twitter, qui réfléchit à notre communication avec Embrea, etc. Ensuite, il y a Roux, qui, lui, est le responsable technique, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème sur le Discord, quand le Discord rencontre un problème technique ou quand il faut régler un micro ou quelque chose comme ça, c'est lui qui débarque. D'accord. Il y a Taiki Sensei, Lucas Demarin de son vrai nom, qui est le maître de conférence. Donc, c'est lui qui reçoit les candidatures pour les conférences, qui les trie et qui décide de qui il prend conférence ou non et qui, pendant les conférences, pose les questions, on relance les gens et ça s'assure que tout se passe bien. Trop cool. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Oui, oui, j'ai oublié Elérion, qui est le responsable de la chaîne YouTube, qui fait les publicités que vous pouvez voir sur VirtuaLibres pour nous, qui a fait la dernière qui est extrêmement drôle, d'ailleurs. Allez la voir sur YouTube, elle est géniale. C'est bien marré en la faisant et en la regardant. Je mettrai ça. Il y a aussi Zedicus, qui est le responsable de notre Twitch parce que c'est quelque chose qu'on a initié durant l'année VirtuaLibres en même temps que les conférences et que les stands, Twitch étant, pour ceux qui ne connaissent pas, une plateforme de streaming, donc de direct. D'accord. Donc en même temps qu'il y a les conférences et qu'il y a les stands, il y a un Twitch qui interview les intervenants qui veulent bien passer, nos partenaires et certains des membres de l'équipe pour donner un côté un peu plus accessible, si j'ose dire, à tout ça. Et aussi, parce que Twitch est une plateforme qui permet d'attirer un public qu'on n'aurait pas forcément autrement. Oui. Donc c'est tout. Et enfin, il y a Fatima qui a le travail assez ingrat de trier les mails et de m'aider à faire des programmes. Je vois. Je vois. Je vois. C'est vraiment, d'accord, c'est une très belle organisation. Ce que j'aime bien, c'est, à nouveau, on voit encore cette rencontre entre le numérique et le physique puisque vous allez garder vos pseudos, en fait. Moi, voilà, Zedicus, Taiki Sensei, enfin, ça pourrait rebuter certains de se dire, c'est qui ? C'est une bande de gamins qui fait ça ? Pourquoi ils ont des pseudos ? Etc. Et c'est très... Mais finalement, en fait, non, pour nous, enfin, en tout cas, moi, par exemple, ça ne me gêne absolument pas d'avoir un organisateur qui a un pseudo, en fait. Est-ce que ça, ça a joué, tu crois ? Ce côté, en fait, on a des pseudos, finalement, oui, on est comme sur Discord, parce que Discord, il faut le dire, c'est aussi une plateforme pour les gamers à la base. Voilà, est-ce que ça a joué ? Est-ce que tu sais que ça a joué ou pas ce côté on ne se prend pas trop au sérieux entre guillemets, si on veut dire ? Ou voilà, on s'accorde des libertés plus numériques, internet, alors que vous aurez pu dire, voilà, on doit mettre notre vraie identité, etc., etc. Alors, je sais que ça a joué, enfin, en ce qui me concerne, ça ne joue pas, vu que Lucas est mon vrai prénom, mais je sais que ça a joué pour ceux qui avaient des pseudos, je ne dirai pas non, mais il y a un équivain qui nous a qualifié pour des miracles. D'accord. Je ne dirai pas non, encore une fois, mais oui, ça a joué auprès de certains. Il y a une partie des gens qui n'ont pas pris au sérieux l'équipe, au moins en partie à cause de ça. J'imagine qu'il y a d'autres raisons, et dans le cas que j'ai cité, oui, il y avait d'autres raisons, justifiées ou non d'ailleurs, mais ça joue effectivement. Il y a ce côté un petit peu un petit peu rebutant pour certains, mais ce côté rebutant, je pense, ça a aussi fait le succès du salon parce qu'on arrive à attirer des gens qui viennent littéralement de milieux incroyablement différents justement parce qu'on garde ce côté un petit peu accessible, ce côté un peu un geek entre grosses paires de guillemets, c'est un mot que j'aime pas utiliser parce que ça veut tout et rien dire, mais ce côté un peu geek entre guillemets, c'est que ça a aussi attiré un public qui ne serait pas venu autrement. Et je pense que c'est ce qui fait la force du salon, c'est que certes, on a tendance à peut-être rebuter une partie du public classique du livre, mais je pense que si les gens voulaient voir le public qu'ils ont d'habitude, ils n'iraient pas à VirtuaLibre. C'est ça le principe, c'est que c'est justement le gros atout, finalement en termes de retombées là, du coup vous allez organiser le troisième VirtuaLibre, en fait ce qui me fait rire c'est que tu dis on est à la troisième édition, je me dis il faut pratiquement un ou deux ans, peut-être max avant pour organiser certains gros salons, il y a une grosse grosse organisation avant, là on va arriver en juin et tu me parles déjà de troisième édition dans la même année, quasiment dans le même semestre. Du coup c'est quoi les retombées au niveau des retours des partenaires, parce que nous avons même des partenaires, qu'est-ce qu'ils vous disent, voilà, finalement, le troisième VirtuaLibre, qu'est-ce qu'il aura de mieux, est-ce que vous avez des améliorations à faire, est-ce qu'il y a des points que vous avez améliorés et surtout est-ce que ça a eu des retombées positives pour certains éditeurs qui, comme tu l'as dit, n'auraient pas eu la même visibilité sur un salon physique ou même des auteurs et là en fait dans le VirtuaLibre ils se sont totalement retrouvés dans leur élément finalement si je puis dire. Eh bien, alors ça fait beaucoup de questions en mille. Ouais. Alors pour commencer au niveau des retombées, majoritairement positives et c'était un coup d'essai donc il y a eu beaucoup de... on nous a beaucoup dit oui, ça ne serait pas il faudrait l'améliorer ce qu'on a fait d'ailleurs. Dans la plupart des cas les critiques étaient parfaitement justifiées et nous ont aidé à améliorer le salon. Pour le second salon c'était beaucoup plus polarisé. Les 90% des gens qui ont participé étaient soit très positifs voire des tirambiques on s'est posé des questions parfois soit plutôt positifs et une toute petite partie des gens ont été extrêmement négatifs par rapport aux retombées. C'est... En fait, il y a... Il y a une seule personne que je n'aimerais pas encore une fois qui nous a vraiment dit qu'on était incompétents, qu'il n'y avait personne qui est venue le voir, qu'on était nul, qu'on était une cour de miracle et plein de choses comme ça. Donc voilà, je pense que de toute façon ce monsieur ne reviendra pas donc restons-en là. Voilà. Mais globalement les retombées sont extrêmement positives et ça nous a beaucoup surpris. c'est que les gens et pas forcément les gens qu'on attendait je veux dire pas parce qu'on avait des a priori sur les gens parce qu'on s'attendait peut-être plus à avoir du soutien de la part de SEMA Édition qui... des écrivains de SEMA Édition qui organisaient ça. Les écrivains de SEMA Édition ont tous été très positifs mais ceux qui se sont vraiment investis à fond qui ont fait beaucoup de communication sans qu'on leur demande quoi que ce soit et qui ont vraiment aidé à fond c'est des écrivains, c'est des autres éditeurs. Je vais citer Sudarène par exemple qui a eu un très beau succès au dernier VirtuaLibre même en dehors des salons on reçoit des notifications comme quoi ils font de la pub ils en parlent et on est très surpris par rapport à ça. Trop cool. Ouais c'est trop cool effectivement. Et c'était quoi est-ce que j'ai répondu toutes les questions ? Et en fait tu as répondu c'était évidemment les points d'amélioration après du coup ça fait un peu un teasing par rapport aux autres VirtuaLibre qu'il y aura je suppose voilà t'as pris la scène Twitch finalement c'est quoi les freins quand on organise ce genre d'événement parce que typiquement moi ce que je vois comme apport je me dis est-ce que c'est un événement qu'on peut répliquer facilement on a parlé de l'aspect technique là on a parlé de mettre une... on a parlé du fait que ça va forcément frustrer un certain public mais est-ce qu'il y a des freins ? Voilà typiquement moi demain je crée mon salon je vais faire la réplique du VirtuaLibre mais en Belgique par exemple ou pour mon comté je ne sais pas c'est ma édition étant éditeur belge donc effectivement c'est belge bah écoute je ne sais pas pour voilà je suis un éditeur en particulier et j'aimerais créer un salon du livre mais focaliser par exemple je ne sais pas sur une certaine thématique disons voilà la romance la romance voilà quels sont les freins qui va y avoir forcément les frustrations qui va y avoir par rapport à un événement physique mais aussi surtout vous c'est quoi les apprentissages que vous avez eu après deux VirtuaLibres que vous pouvez nous donner D'accord alors déjà pour répondre à la première question que tu avais posée par rapport au côté un peu teasing pour le prochain pour le prochain VirtuaLibres on va déjà il y aura plus de streamers différents sur le Twitch un par jour ou deux par jour si on arrive à en recruter assez comme j'ai dit il y a les créateurs de jeux de rôle sur table qui vont arriver en plus pour des conférences et pour des parties pour ceux qui voudraient découvrir on est encore en train de travailler sur le système d'inscription et on va passer à la version payante de Discord c'est à dire que Discord a une version gratuite et une version payante et comme il y a énormément de gens qui se connaissent en même temps lors des salons on est forcé de passer à la version payante pour éviter les déconnexions à tempestier donc voilà les changements donc on commence à investir dedans ce genre de choses et pour répondre à l'autre question donc si tu devais créer ton équivalent à VirtuaLibres de ton côté mon premier conseil serait ne te spécialise surtout pas surtout pas dans un domaine précis de littérature ni même dans un média précis parce que sinon si tu fais ça le salon va attirer tellement peu de monde tellement peu d'écrivains aussi et tellement peu de monde que les gens qui participeront et qui visiteront seront beaucoup trop nombreux pour que ce soit intéressant pour qui que ce soit ou alors tu as vraiment des relations incroyables dans ce genre de littérature dans tes amis t'as un éditeur qui publie de la romance et qui vend tout à 20 000 exemplaires à chaque fois là éventuellement tu peux essayer mais si dans tes contacts tu as des petits éditeurs ou que tu es seul là il faut absolument être diversifié deuxième chose il ne faut pas je pense que se limiter au roman est quasi impossible parce que c'est quelque chose que je disais et ce n'est pas par mépris par rapport aux écrivains loin de là ils ont fait des efforts incroyables pour ça mais les écrivains ont leur limite par rapport à leur investissement sur Discord parce qu'il leur faut du temps pour comprendre comment ça marche il leur faut du temps pour comprendre comment ça marche parce que généralement ils ne le comprennent pas et généralement ils n'ont pas forcément le temps de vraiment apprendre à le maîtriser avant plusieurs éditions parce que les écrivains qui ont débarqué à la première édition on est à la troisième édition et ils commencent à savoir utiliser Discord sans doute ils commencent seulement donc c'est vraiment compliqué donc si tu veux que des gens portent le projet et puissent t'aider etc il faut absolument être ouvert à un maximum de médias ou tomber ou alors tomber par chance sur un certain nombre d'éditeurs ou d'écrivains qui sont déjà familiers avec Discord ça peut marcher mais je pense que la meilleure solution et je pense que c'est aussi une certaine sécurité parce que le public de Discord n'est pas forcément majoritairement un public de lecteurs même s'il y a des niches qui existent on a trouvé pas mal de Discord assez peuplé consacré à la littérature mais la majorité des publics de Discord c'est un public de fans de jeux vidéo de manga de pop culture etc donc je pense qu'il faut avoir cette ouverture vers un stand musical un stand un stand consacré aux comics un stand consacré à des réflexions ou des conférences sur le jeu vidéo pour avoir pour pouvoir attirer suffisamment de monde il faut avoir cette ouverture et cette diversité de toute façon c'est une diversité qui je pense déjà dans pas mal de salons dans pas mal de salons du livre ils sont ouverts aux comics ils sont ouverts aux mangas de toute façon et moi je après bon c'est pas encore le cas mais c'est pas encore le cas mais je pense que ça ne me ferait pas particulièrement ça ne me supprendrait pas particulièrement que dans les années à venir les salons du livre en général s'ouvrent à la musique ou à certains créateurs de jeux vidéo en minorité j'entends bien sûr pour attirer un public nouveau ça me paraît très cohérent en tout cas c'est le choix qu'on a fait de notre côté parce qu'on est sur internet et que sur internet il y a des médiums qui marchent plus en termes de quantité de spectateurs j'entends yes ok bah je trouve ça hyper intéressant parce que avant de lancer Plume Vitaille par exemple j'ai fait un peu d'événementiel dans un V2 c'est pas quelque chose d'extrême et du coup je me suis dit purée peut-être qu'en fait là ils ne se rendent pas compte mais ils ont créé en fait de l'événementiel numérique je ne sais pas si ça existe mais moi c'est vraiment comme ça c'est à dire que vous avez une organisation vous avez une programmation il y a une partie on va chercher des sponsors et je me suis dit mais en fait ils sont en train de créer de l'événementiel en format numérique pour avoir visité pas mal de discords dont tu parlais c'est juste une organisation de créer des événements d'activer toujours sa communauté etc c'est toujours même encore différent de même gérer une passe Facebook à Instagram parce que comme tu l'as dit il faut aussi adopter l'outil qui est Discord il faut que dès l'entrée la personne sans qu'elle est dans un univers particulier etc du coup ma question c'est celle là est-ce qu'un jour tu crois qu'il y aurait prêt à avoir un virtual livre en parallèle du salon du livre typiquement voire même que demain il faudra peut-être le monétiser et en faire vraiment un événement à grande échelle peut-être francophone je sais pas comment tu vois virtual livre si tu peux te laisser rêver là comme ça alors si ça arrive je suis très content déjà alors ensuite je pense que je pense que si ça arrive si ça arrive ça ne serait pas complètement incohérent parce que même là du côté numérique on a créé un salon du livre qui est très ouvert au niveau des niches qui laissent aux autres formes d'art comme je l'ai dit et surtout on a un salon qui mine de rien qui a une communauté assez investie surtout au niveau des exposants parce que j'ai dit que les écrivains avaient du mal avec Discord mais les efforts qu'ils ont fait pour attraper leur retard sont incroyables ça je ne le dirai jamais assez les écrivains qui ne connaissaient rien à Discord et qui malgré le fait qu'ils n'ont pas le temps de passer régulièrement partiennent enfin à comprendre et c'est limite miraculeux genre je vais citer un autre Frédéric Clivins qui est un écrivain très sympathique que je vous conseille qui au premier salon on n'arrivait pas à se connecter seul et vu qu'il a trois enfants et un boulot il n'a pas forcément le temps de passer pour apprendre autant mais ça y est à la deuxième édition il a compris qu'il n'avait plus besoin de nous c'est incroyable il y a vraiment cet investissement qui pourrait nous permettre éventuellement si on grandissait assez d'aller vers le salon physique et comme je l'ai dit vu qu'on a ce côté beaucoup plus avec beaucoup de neutralité dans le terme ouvert que d'autres salons éventuellement on pourrait garder le concept de virtual livre qui deviendrait s'il était en physique le livre et d'autres formes d'art qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en relation éventuellement je crois que ça pourrait être intéressant maintenant on en est encore loin au niveau du public qu'il faudrait pour lancer ça sans parler du capital de départ qu'il faudrait parce que je pense que là ce serait autre chose justement ça vient à l'une de mes dernières questions par rapport à virtual livre c'est on sait qu'un événement il faut chercher des sponsors il faut chercher les moyens de le monétiser est-ce qu'aujourd'hui tout comme maintenant on parle carrément de mettre le e-sport par exemple au JO pourquoi pas un jour avoir ce virtual livre qui serait peut-être payant est-ce qu'il y a déjà des idées que vous avez pour le sponsoriser le monétiser peut-être on a parlé de YouTube on a parlé de Twitch afin de le faire grossir d'attirer une nouvelle audience et d'aller chercher ces niches-là parce que qui dit niche dit on est dans le monde du lit mais un livre c'est aussi un produit mais même pour d'autres personnes voilà aller chercher des clients qui seraient là pour consommer aussi par exemple donc est-ce qu'il y a le moyen de monétiser finalement le virtual livre peut-être pour en vivre qui sait alors si virtual livre sera monétisé un jour ce qui est plus que possible parce que comme je l'ai dit Mickaël va à terme se retrouver du projet il continuera à nous soutenir mais du coup financièrement on devra se poser la question je pense que les spectateurs ne paieront pas en tout cas c'est quelque chose une limite que je m'impose vraiment déjà parce que ce serait extrêmement difficile d'organiser via Discord ensuite parce que faire payer pour quelque chose qui à un moment a été gratuit je pense que ça émerderait beaucoup de gens et il y a raison d'ailleurs je pense que si on devait monétiser tout cela un jour je pense que la façon de faire serait du sponsoring parce qu'on commence à avoir un Discord qui attire du monde donc on pourrait éventuellement un jour dire à un éditeur bien donnez-nous abonnez-vous engagez-vous à nous fournir telle somme par mois ou alors à nous fournir x livres par mois pour qu'on puisse organiser des concours ce genre de choses et en échange on vous donne une vigie publicitaire tous les x périodes ça c'est quelque chose qu'on est déjà en train de travailler on va l'expérimenter avec Mickaël et Semaïd très bientôt et après ça si on voit que ça fonctionne on va l'ouvrir auprès d'autres éditeurs contre-avantage éventuellement on pourrait à terme se tourner vers les plateformes que sont Tipeee et Utip pour permettre aux spectateurs qui le veulent de nous aider financièrement après le problème de ces plateformes c'est que c'est quelque chose de relativement instable c'est que c'est très difficile à prévoir d'un mois sur l'autre ou d'une édition sur l'autre quelle quantité quelle somme on va obtenir donc si à terme on devait avoir des frais réguliers ou même penser à rémunérer les organisateurs ça ne serait pas forcément une solution viable à elle seule donc je pense que si on devait monétiser VirtuLivre un jour ce serait un mélange de sponsoring et de financier en participatif finalement c'est très internet enfin ce que tu dis voilà ce côté si quelque chose était gratuit devenait payant le côté l'accès au contenu doit être gratuit en fait c'est tellement internet même voilà je n'ai même pas posé la question mais je le savais d'un instant les organisateurs je suppose ne sont pas rémunérés aujourd'hui voilà enfin c'est tellement typiquement internet voilà je me suis dit c'est incroyable c'est vraiment numérique je trouve ce côté on fait c'est la passion on se réunit ensemble et puis on verra bien finalement je trouve ça plutôt cool d'accord donc parce que moi quand je suis VirtuLivre je me suis dit bah pourquoi pas en fait répliquer voire même et c'est la je pense que c'est l'une des questions que je vais te poser avant avant qu'on achète après sur les questions de fin voilà là on voit depuis le début ou même un peu avant le début du confinement deux sortes de mouvements qui se font autour des événements culturels on va un peu sortir même au niveau du lit on va parler même je pense je sais pas si Paris Manga ils ont annoncé qu'ils allaient être annulés mais voilà on va pas mal d'événements autour du monde qui soit sont annulés soit dans un autre mouvement en fait vont passer en numérique il y a même YouTube qui a proposé des concerts qu'ils soient passés en numérique et du coup je me posais la question est-ce que tu verrais un jour bah en parallèle de ces salons qui seraient physiques voilà par exemple du salon du lit on peut même parler du salon de Montreuil ou même d'autres salons de Londres etc et bah justement l'adoption d'outils numériques comme Discord de Twitch Instagram TV que j'ai vu exploser j'ai vu tellement d'interviews moi pendant ce temps de confinement et bah pour suppléer justement à ça et par exemple moi je connais plein de gens qui ne peuvent pas aller sur Paris pendant le salon du livre mais on pourrait y participer via tous ces outils là est-ce que tu penses que voilà il y a peut-être ce mouvement là qui pourrait potentiellement le faire dans quelques années ou quelques mois peut-être justement grâce à des initiatives comme Virtually l'adoption d'outils numériques comme ça je pense que oui alors déjà pour ne rien le cacher il y a un équivalent à Virtually qui est déjà en train d'être créé qui est créé par je ne sais pas Ah c'est ça Nats Editions je suis sur leur Twitter Ah yes Nats Editions qui a annoncé qui a annoncé la création pour les 20 et 21 juin prochains un serveur Discord sur lequel aura lieu leur salon qui s'appelle Virtual Book très joli nom qui d'après ce que j'ai compris lui tournera plus sur le côté écrit donc ils ont fait le choix de jouer sur le côté plus accessible et moins rebutant peut-être qu'aurait le fait de parler aux écrivains par écrit alors personnellement j'ai préféré faire organiser un salon qui privilégie l'oral parce que je me dis que si on veut parler chatter avec un écrivain on peut le faire sur Facebook de toute façon donc j'ai vraiment essayé de me tourner vers le côté un peu plus exceptionnel qu'avait l'échange vocal mais eux ont fait ce choix du salon écrit c'est un salon qui pour l'instant dans ce que je vois n'est ouverte qu'aux écrivains on va voir si ça marche je leur souhaite vraiment de réussir de tout cœur donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Nats Edition il y a toutes les infos d'accueillir dans l'inscription voilà et pour te répondre donc oui je pense que ça pourrait être comme le montre la réponse de Nats Edition la réponse de Nats Edition à Virtuelif je pense que oui c'est quelque chose à laquelle il va falloir composer maintenant parce qu'il y a clairement des avantages déjà il y a pas mal d'écrivains d'illustrateurs etc qui ont fait nos premiers stands après je pense que quand ils iront sur un vrai stand il y aura quand même un choc mais ça leur a quand même pas envie de faire leurs armes en certains domaines il y a pas mal d'écrivains et d'illustrateurs qui n'ont pas l'occasion parce qu'ils ne peuvent pas voyager ou parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire ou etc qui sont venus nous voir il y a pas mal d'éditeurs qui n'ont pas forcément les moyens d'organiser des stands très régulièrement qui sont venus nous voir parce que ça ne coûte rien en final ça coûte du temps l'organisation mais s'il n'y a pas de participation financière pour que ça fonctionne donc voilà il y a cet avantage là donc oui alors un petit peu comme pour le livre du Ménique notamment je pense que il y a ce côté beaucoup moins cher qui va être attractif mais je pense aussi que ça ne remplacera jamais complètement un salon du livre là c'est impossible on est d'accord je pense que personne n'en doutait mais je le précise on n'a pas vocation à remplacer le salon du livre on a vocation à cohabiter avec lui à proposer quelque chose que le salon du livre ne propose pas à savoir un salon qui permet à des gens plus facilement de participer qui permet de participer à moindre frais et qui permet de participer auprès d'un public et voilà c'est exactement ce que je voulais mettre en avant nous on a eu la problématique aussi du côté de Plumavitaille on s'est dit on va organiser pendant le salon du livre une rencontre entre toutes les personnes qui contribuent à la plateforme sauf que quand vous avez des gens qui habitent au Moyen-Orient d'autres qui habitent au Canada c'est compliqué et en fait là je me rends compte qu'avec Discord justement avoir ce côté Discord même Twitch je me dis pouvoir retransmettre en temps réel ce qui se passe dans le salon il faudrait que même quelqu'un qui serait chez lui on a parlé par exemple de cet écrivain qui avait ses enfants même à des populations plus isolées pourquoi pas à travers la France à travers la francophonie d'assister et de pouvoir participer à leur manière au salon du livre partout à travers le monde donc ouais franchement c'est vraiment top maintenant on va arriver aux questions de fin donc typiquement comme je disais c'était le premier épisode de ce podcast là il y a plein de choses à améliorer mais même si je ne sais pas ce que va devenir ce podcast ce que je sais c'est que j'aimerais vraiment laisser à ceux qui vont nous écouter peut-être dans le futur qui sait une piste de réflexion pour éviter qu'on malheureusement à cause des événements comme le confinement nous a amené qu'on ne sache plus quelle place on a dans notre culture et surtout comment faire pour que la culture continue de battre c'est à dire que là on a vraiment arrivé à un point où certaines personnes oui des éditeurs des libraires des auteurs on a parlé des graphistes plein de personnes de ce pan de la culture là il y a plein de gens qui sont ce qu'on appelle les muets ils ne parlent pas on ne sait pas ce qu'ils deviennent mais malheureusement ils vont suivre cette crise qu'ils vont subir la crise qu'ils la subissent déjà à cause du confinement qui menacent de fermer et du coup ce podcast là va vraiment être là pour nous dire est-ce qu'il n'y a pas des leçons qu'on peut tirer est-ce qu'il n'y a pas des petits tips des petits leviers qu'on peut activer à gauche à droite comme ce Discord pour éviter ce point là et du coup ma question c'est celle-ci si tu pouvais améliorer ou si tu avais un point de la culture où tu aimerais avoir de l'impact aujourd'hui pour les années ou les mois à venir ça serait où ? typiquement si tu avais le choix de choisir n'importe quel point dans la culture à toucher à améliorer qui te semble que peut-être il est un peu fragile voilà je pense je pense qu'aujourd'hui en fait bon alors là c'est là je monte mon cheval de bataille là par contre donc attention toute objectivité s'en va c'est la question on se laisse rêver d'accord mais je pense qu'aujourd'hui on se coupe enfin pas mal de gens se coupent d'une grande partie de notre culture par idéal ce que j'entends par là c'est que il y a beaucoup de gens qui sont souvent des gens qui ont une formation universitaire très poussée ou des gens qui sont de la vieille école au niveau d'un point de vue culturel qui ont tendance à dire ça je n'aime pas c'est commercial c'est américain c'est débile parce qu'on parle plein d'arguments qui sont généralement des arguments qui n'ont pas vraiment de sens dès qu'on creuse un petit peu pour se qualifier totalement une partie actuelle généralement ce qui est visé c'est le manga c'est le comics c'est le jeu vidéo etc et je pense que ce qui a fait que Virtua Livre il y a aussi le fait que mon équipe est géniale ça je ne le dirai jamais assez mais vraiment je vais donner une petite aparté mais j'ai un talent dans la vie c'est rassembler les gens pour le reste je suis un imposteur et j'ai réussi à rassembler des gens qui sont vraiment qui sont vraiment incroyables ça je tiens à me souligner mais une des choses qui a fait que Virtua Livre a réussi au point de vue de la culture c'est qu'on a réussi à faire cohabiter des gens qui jouaient à des jeux vidéo et qui n'ont jamais lu un seul bouquin et des gens qui lisent tous les jours on a réussi à les faire venir dans le même salon et à parler ensemble on a réussi à faire ça parce que pour la simple et bonne raison on n'a pas fait de hiérarchie des arts on n'a pas dit on n'a pas dit aux gens qui venaient sur Virtua Livre pour faire une conférence sur le jeu vidéo et la littérature vous valez moins que les éditeurs on n'a pas dit aux éditeurs vous valez plus que eux on a mis tout le monde sur un pied d'égalité et on a dit parlez parlez de ce que vous aimez montrez ce que vous vendez montrez ce que vous pouvez faire et tout se passera bien et c'est quelque chose qu'on continue à faire en intégrant le jeu de rôle sur table qui pour moi est une forme de narration qui est très intéressante avec l'interactivité etc c'est un autre débat mais c'est le conseil que je donnerais en général aux gens qui voudraient organiser quelque chose de la cabine de Virtua Livre et qui voudraient faire avancer la culture je pense que ça fait des siècles qu'on hiérarchise les arts ça fait des années qu'on rabaisse les nouvelles formes d'art etc et je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tous les arguments ou tout mettre en même temps d'égalité je peux concevoir que certaines oeuvres sont majeures et que d'autres le sont moins que ce soit pour des raisons subjectives ou objectives ce n'est pas le problème mais ce que je suis en train de dire c'est qu'il ne faut pas disqualifier une oeuvre sur ses parties prises ou sur son médium c'est vraiment deux choses qu'on a essayé de faire autant que possible et deux choses qui je pense si on arrivait à les faire à grande échelle ferait vraiment avancer la culture dans le bon sens et qu'on contracterait beaucoup le débat des deux côtés autant du côté de ceux qui sont à fond dans la pop culture et considèrent la culture classique entre gros pas de guillemets comme snob autant que du côté des gens qui considèrent la culture pop comme débile alors que de un la culture classique a toujours puisé dedans et de deux si la culture pop était aussi débile elle n'aurait pas enjambé autant d'oeuvres qui dureraient dans le monde très très bien très concis très très clair donc du coup en fait c'est ça si je pouvais résumer voilà un entrepreneur on dit toujours que ce qui compte c'est le why le pourquoi la vision du coup est-ce que je pourrais résumer le virtuel livre dans cette volonté de casser finalement les frontières entre les arts pour faire se rencontrer des personnes qui ne devraient pas se rencontrer finalement ou qui ne pouvaient pas se rencontrer avant une des visions c'est justement ce qu'on a essayé de faire parce qu'on a essayé le principal argument de vente auprès des étudiants qui passent c'est on a un public que vous n'aurez pas ailleurs après pour la première édition on a juste essayé de faire un salon du livre en ligne qui donnait le coup mais dès qu'on a pu prendre du recul et réfléchir on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter en plus qu'est-ce qu'on peut apporter en plus à un éditeur qui viendrait là et qui ne peut pas aller sur un salon du livre et mieux parce que surtout parce qu'on a essayé d'avoir une vision un peu plus éloignée parce qu'au-delà de durer durant le confinement et durant le confinement de la vie culturelle en francophonie on a essayé de se dire qu'est-ce qu'on pourrait apporter après tout ça est-ce qu'on pourrait apporter en septembre quand les salons seront de retour et qu'on devrait faire concurrence avec eux et on s'est dit ça on s'est dit justement essayer de casser les frontières entre les arts et permettre aux gens de rencontrer aux différents acteurs d'encontrer des gens qu'ils ne rencontreraient pas ailleurs un public qu'ils ne rencontreraient pas ailleurs parce qu'en général ils ne viennent pas au salon du livre et un public et des collaborateurs des gens qu'ils ne rencontreraient pas ailleurs parce qu'ils ne sont pas invités au salon du livre en général et donc oui il y a cette volonté qui est plus une cause qu'une conséquence mais il y a cette volonté au final de casser la frontière entre les arts super une dernière question n'était pas prévue mais comme en fait ma question d'avant c'était est-ce qu'il y a une initiative que tu voudrais mettre en avant et tu as parlé du coup du Discord du salon lancé par Nats Editions que je mettrais bien sûr le Virtua Book ma question c'est celle-ci c'est si demain on te demandait voilà finalement d'opérer une sorte de pôle numérique lors d'un salon du livre par exemple le salon du livre de Paris l'année prochaine est-ce que tu te sentirais de le faire ou tu penses que c'est trop tôt voilà je sais pas d'animer une chaîne Twitch pendant le salon du livre de Paris ou de Londres qui sait est-ce que tu te sentirais de le faire ou pas ou tu penses que c'est trop tôt et que tu aimerais être contenté pour attendre la Discord alors je me sentirais de le faire si on me laisserait amener mon équipe tout seul hors de question parce que alors ça c'est une chose que j'ai dit mais j'insiste dessus si j'avais été seul pour gérer le Virtua Livre je serais mort je serais mort et surtout je ne serais jamais arrivé vraiment c'est ce de quoi c'est la chose dont je suis vraiment fier c'est que j'ai réussi à rassembler des gens en compétences très diverses qui ont réussi à faire de ça de faire de ce salon quelque chose d'énorme donc je pense que si on me laissait amener mon équipe et imposer mes conditions ou en tout cas les proposer oui je le ferais mais si on me dit non toi tu viens tout seul et tu remets ça tout seul je dirais je ne peux pas je suis seul je comprends je comprends je comprends on dit toujours derrière un projet il y a toujours une équipe s'ils sont aussi géniaux que ça je comprends que tu ne veux pas t'en séparer du coup on va arriver à la dernière question j'espère que j'espère que tous tes coéquipés entendront ce podcast là et pleureront en disant purée ça nous a fait trop dommage c'est trop cool où est-ce qu'on peut te retrouver toi personnellement et voilà est-ce que tu as un dernier mot de la fin peut-être un dernier conseil un petit mot à laisser à ceux qui nous écoutent alors si vous passez sur un stand tenu par SEMA Édition il est très probable que je sois que je sois sur le stand à vendre des livres ou à en parler aux gens qui passent il paraît que je suis extrêmement doué alors attention à votre portefeuille voilà sinon je suis beaucoup sur Discord ces temps-ci et à titre personnel pour ce qui est de mes projets personnels où est-ce que j'en parle ici bon allez au pire tu coups pour un montage mais je suis créateur créateur d'un unidaire étendu et je suis en train de créer des saga audio sur YouTube ces temps-ci donc j'ai une chaîne YouTube où on peut me retrouver moi avec toutes les histoires que je crée c'est le moment de faire ta pub je pense je te passerai le lien vers ma chaîne et les gens pourront jeter un oeil mais en gros c'est un monde qui en tout se recoupe parce que même au niveau des univers fictifs que je crée j'aime casser les barrières c'est un mélange post-apocalyptique et de fantaisie c'est très à l'image de Lucas très à l'image de VirtualLibre j'étais dans la cohérence parfaite dans tout ce que tu fais écoute je te remercie vraiment d'avoir donné ton temps j'ai vraiment appris plein de choses et surtout à nouveau ça m'a prouvé que derrière un projet peu importe il y a une équipe je t'ai interviewé toi mais en réalité je me rends bien compte que comme tu l'as dit sans les gens derrière toi il n'y aurait pas eu VirtualLibre et qui aurait pu croire que derrière finalement un post-linkedin il y avait une telle passion une telle envie moi je veux vraiment te remercier pour ça comme tu l'as dit je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs VirtualLibre en septembre tu as parlé de concurrence moi j'aimerais plutôt de complémentarité avec les autres salons parce que encore une fois il y a cette problématique là le salon on l'a vu il a été annulé il y a des éditeurs qui clairement avaient mis beaucoup d'investissements dans ce salon là donc ça coûte de l'argent est-ce que tu ne vas pas permettre en fait finalement de décloisonner et de rendre accessible la culture à des personnes qui n'auraient pas pu y accéder et pour plein d'autres raisons par exemple le salon du livre encore ça mais il y a d'autres salons par exemple je sais que quand on est une personne handicapée malheureusement c'est pas aussi simple que ça voilà est-ce que c'est pas grâce au numérique la possibilité de permettre à ces personnes là d'accéder je propose qu'on laisse ces questions là en ouverture peut-être qu'en septembre on refera un bilan je sais pas ce que t'en penses euh ben pourquoi pas c'est qu'en septembre ouais moi je vous vois bien donc en tout cas merci à ceux qui nous ont écouté jusqu'au bout de ce podcast c'est le premier épisode il y a peut-être eu des ratés mais avant d'être apprenti podcaster je suis entrepreneur et dans l'entrepreneuriat ben on fait on fait on avance on progresse on itère et j'espère que vous nous suivrez jusqu'au bout n'hésitez pas comme à proposer Lucas encore une fois de vous connecter sur Virtual Live directement sur Discord personnellement ça fait deux semaines que je vous apprends à mettre Discord si je suis arrivé tout le monde peut y arriver merci à toi Lucas yes ciao voilà ça sera tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette émission pour aller plus loin je vous invite à visiter les différents liens présents dans la description de l'épisode ainsi que sur notre site plumevitaille.co n'hésitez pas à me contacter sur tous les réseaux notre site ou à bienvenue at plumevitaille.co pour nous faire des suggestions et des propositions car c'est ensemble que l'on bâtira le monde de la culture de demain c'était Kevonji le fou qui a eu l'idée de lancer plumevitaille.co le premier incubateur pour hauteur à très vite et que la plume soit avec vous dujourd'hui ou lechu pour la culture et de la culture de la culture bienvenus la culture prévitaille.co Merci.